Bienvenue dans cette vidéo, on va review une partie que je viens de faire à l'instant sur le set 12 de Teamfight Tactics sur le PBE. On va voir comment les concepts de théorie crafting qu'on a vu sur les vidéos par exemple des champions, 4 cost, 1 cost, etc. vont énormément nous aider à réussir à s'en sortir, à prendre des décisions, à prendre des choix efficaces dans cette partie. On va voir une nouvelle augmente qui existe depuis 7, qu'on a cliqué dessus, à voir qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est value, etc. On va revoir le decision making, donc quelles sont les décisions qui ont été prises à quel moment. Les nombreuses erreurs que j'ai faites, parce que c'est pas une game tout droit top 1, pas de problème, c'est pas du tout le genre de partie, il y a énormément d'erreurs qui ont été commises. Et il y a également des façons de les rattraper, qui ont été utilisées, basées sur les connaissances, bref, tu vas voir tout ça. Donc c'est parti, donc déjà on arrive en 4, avant le choix de l'augmente, on a un start clairement AP, c'est-à-dire que les items qui nous sont proposés, c'est baguette, tir, néga 3, donc clairement là, le jeu est une outil, go AP. Mais les unités qu'on a sur notre bord de nous, c'est des carry AD, parce qu'on a 2 hunters, qui sont 2 carry AD. Sur notre bench, on a Twitch également, qui est un carry AD, donc tout ça, ça va devoir dégager potentiellement, et on va voir l'augmente. Donc je me dis, bon, je vais voir l'augmente, et on avise en fonction, mais clairement, là, le jeu, il a envie qu'on joue un truc AP. En choix d'augmente, on a à gauche Triforce, sur les tier 3 champions, mais on n'a pas envie de re-roll tier 3, c'est beaucoup trop commit, on ne sait absolument pas ce qu'on va jouer à ce moment-là de la partie. A droite, on a gagné un objet complété, mais si c'est pas un item AP, genre une EU, un runen et tout, on est complètement, c'est la fin du game. C'est beaucoup trop Gumball, on peut tomber sur Age of Night, Titan, plein d'items vraiment nuls, et on perd l'augmente pour rien. Au milieu, ça te donne un objet temporaire, qui est une espèce de gant de voleur, de ce que j'ai compris, que tu peux équiper sur un champion, et qui se déséquipe tout seul, et tu peux le mettre sur l'unité appropriée. Sauf que là, encore une fois, si on tombe sur des runen, des Age of Night, des titans, des EU, bref, des trucs comme ça, c'est pas du tout value pour nous, on n'aura pas de porteur, parce que nous, le jeu, il nous a dit, go AP frérot, donc, je trouve ça pas très intéressant. L'augmente à gauche, dès que tu n'achètes pas un champion, tu gagnes des free roll, mais c'est bien, je pense, pour une compo en roll, mais là, je sais pas où je veux aller, donc, c'est pas très intéressant. Et par contre, on a l'augmente du milieu, qui est avec quand même intéressante, parce que c'est une nouvelle augmente, qui fait qu'il y a 25% de chance de drop des loot quand tu tues des unités. Et là, vu que j'ai un starter AP, même si pour l'instant, j'ai pas d'unité behind, je sais que je vais pouvoir spike à un moment, et que je vais pouvoir slam mes items, et en plus, c'est des items qui vont se jouer de façon offensive. J'ai pas trois composants défensifs, j'ai pas armure, négatron, belt. Donc, je sais qu'il y a un buy dans lequel je pourrais prendre une streak, mais pas tout de suite, parce que pour l'instant, j'ai rien. Donc, je ne passe pas à niveau 4, je n'ai rien, j'ai pas d'unité pour. Normalement, je devrais vendre Jinx et Echaine, et faire un palier, honnêtement. C'est une première erreur. Je mets trop de temps à réfléchir. Bon, ben, voilà, c'est pas très gégé, mais c'est pas grave. Ici, notre but, ça va être de faire des doublons d'unités pour essayer d'avoir une direction, parce qu'on sait qu'on a une direction AP, mais on ne sait pas encore laquelle. Et en gros, on va jouer autour des premières unités qui passeront deux étoiles, quoi. Donc, on les stocke, on stocke deux paires sur le bench. Et là, ah, on a une première direction. On a Seraphine qui se propose de passer deux, donc qui est un mage, et on a un deuxième Galio, qui est également un mage, et qui est Portal, et Vanguard. Donc, je me dis, deux Galio 2, une Seraphine, ok, on va essayer de jouer autour de Portal et de mage, et on va voir ce que le jeu nous propose. Donc, évidemment, on dégage la Jinx, on met les trucs, on dégage le Shen, parce que Pyro, c'est plutôt des trucs autour des AD. Donc là, ça ne nous intéresse pas, et on n'a pas de nation, c'est un Vanguard, notre Galio. Et on va mettre, je me dis, bon, ok, on va jouer mage, donc je rentre Zoé sur le terrain. Là, ça nous fait deux mages de Portal, donc, on n'a pas de synergie. Mais ce n'est pas grave, parce que là, on est dans une optique d'aller chercher Appliot au Carousel, on est niveau 3, on n'a pas page 4, donc on sait très bien qu'on va perdre le round. On perd le round. Ça nous amène au 2-3. Là, on a 16 d'or, 3 unités à coste à gauche, donc je me dis, ok, si on vend les 3, je t'en mets ça, si on vend les 3 à gauche, on est bien, et on a Zoé qui vient de passer 2. Donc on a Seraphine 2, Zoé 2, 2 Galio. Donc là, on commence déjà à avoir une solide base, et on a en plus un Jace qui va nous permettre de rentrer Portal. Et on a le Charm, comme tu peux le voir à tout à droite, qui fait que ça révèle quel est notre prochain adversaire. Et donc, je me dis, est-ce que là, avec ce round-là, je ne peux pas commencer à repasser un win streak, vendre les 3 unités à gauche, passer à 19 d'or, ce qui me fait passer à 20 d'or si je gagne le combat, et qui me fait du coup le palier, et après, à partir de là, on win streak. Et vu que je me tombe sur le dernier adversaire, et que lui, il est super faible, tu vois, ça, c'est son board, il a une IE, 2 Nomsi, 2 Hélice, enfin, il va nulle part, quoi. Je me dis, bon, c'est pas grave, donc il a se l'ample son IE s'il veut, d'ailleurs, très probablement, une grosse erreur d'être autant commis à ce stade de la partie, mais bon, peu importe. Chacun joue comme il veut. Du coup, on est à 19 d'or, je sais très bien que je vais l'éclater, donc on va l'éclater. Malheureusement, du coup, ça fait perdre la prise au Karou, très probablement. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, au pire, je n'aurai pas le compo bis, quoi. Là, par rapport à mes unités, soit, je mets une... Le but, c'est soit de mettre une Chauvine sur Seraphine, jouer autour des mages, et donc, je me dis, bah, c'est cool, je vais en jouer autour des mages, c'est bien, et c'est Seraphine le Karou, on rentre des ferreries. Mais le truc, c'est que ça me demande d'aller chercher une BF, et c'est là où je ne suis pas sûr de moi, c'est que moi, je n'ai pas envie d'aller chercher une BF, parce que c'est un composant que je risque de réavoir, et c'est vraiment pas un composant que je veux dans ma compo. J'en veux un pour une Chauvine, ou deux pour une deuxième Chauvine, ou à la rigueur un Sterak, mais je n'en veux pas des BF, ce n'est pas des composants de ma composition, je ne veux pas une compo AD. Et comme tu sais, au niveau des loot bags, si le jeu ne m'en a pas donné, j'ai une plus grande chance de récupérer une BF. Donc je me dis, ce n'est pas grave, je vais une compo AP, je prends une tire, c'est complètement cohérent et logique. Donc là, je reviens sur mon board, et du coup, j'ai plusieurs fois de spam d'items. Donc là, on est là-dessus. Là, on est repassé sur une victoire, on a une augmente qui nous demande de jouer strongboard, donc je vais passer niveau 5, et je vais essayer de rôle pour avoir un deuxième Vanguard. Et après, je te parle des items. Donc là, j'ai Warwick, donc je me dis, bah cool, j'ai mon deuxième Vanguard, je vais Warwick, quoi. Et c'est là où je cheat, je fais, mais attends, j'ai Rakan aussi ? Et Rakan, c'est une très magnité, comme tu as pu le voir sur la compo ou pas, sur la vidéo ou pas, des 4 costs, mais c'est une excellente unité, et ça permet de rentrer Faerie sur Seraphine, donc je me dis, ok, c'est pas mal. Et là, j'ai plusieurs choix. Soit je tourne vraiment autour de Seraphine et de Mage, et du fait qu'elle est Faerie, et donc j'ai mis d'items Faerie, et je mets un truc genre Adaptive et Archange sur elle, mais le truc, c'est qu'elle, elle a vraiment besoin d'une chojine et Adaptive, c'est pas incroyable, ou alors, l'autre choix, c'est que je stuff Zoé, je mets Blue Buff sur Zoé, et je mets Ionic sur Galio. L'avantage de faire ça, c'est que Zoé, elle retire de la résistance magique flat, et donc c'est beaucoup plus fort de retirer du flat en RM si l'unité est debuff en pourcentage également par une Ionic. Et Galio fonctionne très bien avec Ionic, il a un très bon scaling sur ces choses-là, comme tu le verras sur la vidéo à Théorie Craft de Casse, et on est sur le combo full à pied. Donc je me dis, ok, moi j'ai vraiment envie d'avoir une Ionic en réalité, donc je vais faire Blue Buff sur Zoé, parce que Zoé adore le Blue Buff, et je vais faire Ionic sur Galio, et en fait mon but, ça va être de péter l'ARM des unités en face, faire en sorte qu'elle full cast, et je me dis, là j'ai un gros board, et je vais pouvoir voir un petit peu ce que donne l'Augmente quand on tue des unités. Et là tu vas le voir, on commence à tuer des unités, on a commencé à choper un petit peu d'or, hop là, une pièce d'or là, une autre pièce d'or là, donc là je gagne deux pièces d'or, je gagne les pièces d'or de la Winstreak, la pièce d'or de la victoire, et là en économie on commence à être vachement bien, et regarde la gueule de notre board, on a Rakan qui est un code cast, on a activé Fairy, on a activé Portal, et on a les bis stuff sur Zoé, et sur Gaglio. Donc même si théoriquement il vaut mieux toujours avoir que tous ces objets au même endroit, là on est vraiment vraiment bien, on a un énorme board, on a bien respecté de Fairy Crafting, donc on a bien compris comment les unités fonctionnent, et là, je te mets juste l'exemple d'un fight à partir de ce board là, mais il y a, la personne n'a aucune chance, c'est trop fort en fait. Là on l'éclate quoi, vraiment. Là on est vraiment bien, on est vraiment bien, donc je sais que je vais pouvoir value mon augmente strong board, et là au PVE, on tombe sur Belt et Arc, et pareil, niveau théorique pratique pure, on sait que ça marche très très bien avec Blue Buff, unité à faible mana, et sur Zoé, donc là on a vraiment beaucoup de chance, honnêtement on a beaucoup beaucoup de chance, on va rentrer le 3 mages, donc là j'essaie quand même d'avoir un board le plus fort possible, basé sur mes unités, donc je vais rentrer Veigar, je vais vendre ça, et du coup comme ça j'ai le 3 mages, même si Zoé ne bénéficie pas du 3 mages, ça reste quand même 3 mages, donc ça booste mon Galio, mon Galio 2, ça booste ma Seraphine 2, et ça booste également Veigar, donc ça reste très correct, et en plus vu qu'on sait que c'est un B-sythème et que du coup mathématiquement ça marche très 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 bien sur Zoé d'avoir ce stuff, ben on le met quoi, et là laisse tomber, on est trop trop fort, là on est intestable quoi, et en plus du coup on va gagner de l'or et tout à chaque round, donc augmente incroyable d'ailleurs, dire qu'avant t'avais des systèmes des augments de gold qui te donnent un collecteur qui te donne 4 doors au total, là 4 doors tu les gagnes en 2 rounds, c'est un délire, sur toute la game le 4 doors, ok donc là j'ai le choix des augments, à droite ça sert à rien parce qu'on n'est pas sur une compo overall et on n'a pas de power spike immédiat à passer par exemple l'unité 3 cost en 2 étoiles, on n'en a pas là, donc c'est pas si intéressant que ça d'augmenter Vex, le truc du milieu sur Attack Speed on s'en fout, par contre à gauche le fait que mes compétences puissent crites alors que je suis sur une compo mage, c'est incroyable, l'augmente du milieu elle me paraît bien aussi parce que ça permet de l'appliquer sur tout le monde et Seraphine donc de rendre plus forte la Ionic Spark donc ça peut être pas mal, je me dis ok ça peut être pas mal ou Bionic, ça applique partout elles sont plus fortes mais en réalité il augmente qui me permet les unités de critique c'est forcément beaucoup plus fort et là tu peux voir on est en 3-2 on a 50 gold on a une industrie K4 et on a un board monstrueux ah il faut 2-2 mais on a quand même un board très très solide là je me rends compte aussi dans le shop il y a un bon choix que j'ai Vex à la place de Vegard qui est une meilleure unité parce que ça va compléter ma front lane et Vegard si t'as pas les conditions avec en vrai il est pas voilà il est pas incroyable donc j'ai ahora Vex qui mage donc il va casser 2 fois son shield j'ai un bon board donc là je sais très bien qu'on est fort on va gagner les combats papapa c'est des no match on les éclate les adversaires même là tu vois il a un Vegard 2 qui aime un 3-cost il a un 3-cost 2 il a sand des bons trucs il a des idées contre nous parce qu'il a Gargoyle et Diclo qui file un max de RM donc vraiment des très bonnes augmentent unité trois causes de nous c'est un roi de casse de un donc que bah non en fait bah non c'est fort en fait ce qu'on a fait c'est juste trop fort qu'on a fait donc donc on gagne donc jusque là pourquoi pas on arrive au carousel je suis la spique donc je me dis bon mais j'aurais pas trop le choix et là je vois qu'il ya une karma que personne ne veut et karma si tu as vu la vidéo théorie qui rafting 4 cost carma c'est qu'un peu dans l'idée comme le timo du 7 11 c'est une idée qu'à très peu de mana qui va mettre des dottes partout et qui à chaque fois qu'il va le vacas la réflexe à dottes et va en appliquer de nouvelles là j'ai vex de gratos donc évidemment on clique dessus et je me dis mais attends mais c'est incroyable parce que du coup là on peut clairement appliquer des théories qu'on a vu on peut upgrade notre bord en rentrant karma en lui mettant le self de zoé là je me dis j'ai trois unités un cost je vais essayer de la transformer si j'ai la chance une sur trois je gagnerai plus d'or en vendant ma zoé parce que là mon but ça va être de vendre zoé du coup c'est et de la chatte mais je pense que c'était incorrect honnêtement de faire ça parce que je sais pas j'ai pas réfléchi comme ça j'étais juste en mode là bas je vais transformer je vais transformer et vendre zoé pour faire de l'or mais bon bref j'ai de la chance donc là tout se passe bien on a l'item sur karma et je me dis ok ça va être l'occasion de montrer donc on regarde bien ce fight de voir est-ce que notre théorie crafting était bon je te laisse mater et carmin elle perd ma caste elle perd ma caste et je te laisse mater les trucs exposés les hills sur tout le monde et les d'autres qu'elle met sur la backline 155 machin un truc enfin c'est un délire dans une grosse pointe lane et tout alors malheureusement elle ne bénéficie pas de mage mais bon ça reste voilà ça reste ça reste elle bénéficie de chrono elle permet d'appliquer en boucle chrono comme le faire parce qu'elle casse tout le temps donc elle applique rapidement chrono donc elle se donne rapidement son pouce de l'at et il va augmenter les dégâts de sa dot donc c'est vachement bien même si malheureusement à s'actif pas le trémage mais là on est trop fort on est trop fort on bat tout le monde même lui regarde il a fait un asus ou il a mis un asus mais il a mis les trois items carry dessus alors je suis pas convaincu de ce play là honnêtement au moins il faut lui mettre des trucs temps qu'il tape fort mais bon et tu peux voir à quel point c'est des no match jusque là notre partie elle est rondement menée elle est bien menée t'inquiète pas il va y avoir des énormes erreurs t'inquiète pas que ça va pas durer donc là on arrive on a 64 gold on est niveau 7 on a une très bonne économie on a une strike de 8 on a un bon bord et là on est bien les loups ils nous donnent épais épais et l'autre composant qu'on a c'est le gantet de crit et là là les problèmes commencent je me dis mais qui est ce que je vais bien foutre de ça quoi j'ai aucune unité la value in this blade dans mon équipe la seule à la rigueur la spell unité ici de ce bord et un scaling ad et c'est de jaillis mais déjà ils sont s'en fout il est un cost et je fais pas ça mais deux composants sur chase quoi donc je me dis bah mais bf elles vont devoir servir à faire soit des choses in soit et des systèmes tank j'ai pas vraiment le choix quoi mais bon voilà donc on arrive on passe niveau 8 donc là le but c'est de rentrer une synergie supplémentaire je me dis peut-être un bastion entre comme ça ça peut être pas mal donc on roll et on va regarder un petit peu ce qu'on ce qu'on ce qu'on a et ce qu'on peut rentrer comme truc je vois xerat je me dis ok pourquoi pas xerat vu qu'on est un peu dans une optique match et je me dis pourquoi pas ça permet d'avoir des meilleurs charmes également mais ici honnêtement je dors un peu je pense que je peux roll plus deep pour garder ma streak et on s'en fout de xerat ça apporte strictement rien aux bornes et en fait c'est parce que j'étais j'étais matrixé par ces double bbf et j'étais en mode mais là je viens de perdre mon avance que j'aime pas mon avance sur le biais bon bref c'est pas grave on fait le fight mais là je commence à sentir que ça marche moins bien toi tu sens déjà que les fights sont plus serrés en face il n'a pas des trucs incroyables il aura gain 1 et ça commence déjà être vachement tiré et là je sais qu'il faut que je me bouge le cul il faut pas que je demande pas que je demande sur ce que j'ai alors je peux pas face name comme ça parce que mon bord n'est pas assez fort je dis bon on va voir l'augmenter on verra ce qu'on a et là l'augmente gros chat on a mage emblème et mage emblème du coup pour rappel les mages ils castent deux fois leurs compétences donc je me dis attends mais là je vais pour un dot tout le board et le foot sur karma alors il ya un monde dans lequel c'est overkill de ça clairement parce que là entre blue buff dans le nashar double casse double casse c'est que des troupes pour caster et il ya un monde dans lequel c'est trop et en théorie graphique c'est incohérent mais je me suis dit c'est marrant ça rentre complètement dans ce que karma veut qui est permacast et d'autres absolument tout le bord d'ennemis là il faut que je roll à tout prix je roll j'ai un compagnon d'une ville je le clique parce que je me dis ok bah là on va pouvoir commencer à transformer les bf donc je vous dis bah c'est pas gênant là on a soit tir soit belt dans les composants et comme ça on fait soit un item front pour renforcer notre front line soit ils ont fait une chogine sur un ami ou un truc comme ça tu vois non on a aucun des deux donc là je décide de pas prendre la baguette ou autre qui me semble incohérent et je décide de faire des items front parce que je trouve que je manque de front et que le but c'est aussi carré mal puisque tout le monde et que ça serait fraîche partout donc j'ai essayé de faire une p t parce que ça reste quand même un bon item tant que c'est forcément un item sur les temps que c'est pas mauvais c'est pas incroyable mais c'est pas mauvais à malheureusement lui il est sur un peur spike il est il est fort là il a son âme 6 3 il est bien ce tu as fini machin et nous ben on n'a pas augmenté notre bande en fait on n'a rien on a un peu rien branler quoi comment on n'a rien fait quoi donc là il faut rôle il faut il peut se rebouler un petit peu je vois que j'ai une carma donc ici normalement dans ce spot niveau 8 45 d'or bien sûr le but le but ça va être de phase nine et pour phase nine il faut ce tablement board pour ce tablement board j'ai deux carma j'ai juste à appuyer sur des j'avais limite dans le panneur et et c'est parti et là il faut dès le plus rapidement possible mais mais bon là j'ai un upgrade j'ai rise donc il est plus fort que jace et qui me permet de garder portale donc le prend je roll je roll j'ai une amie une deuxième amie je me dis ok c'est pas mal j'ai taric un deuxième taric donc ok mais pour l'instant on touche rien quoi je suis rien du tout on a taric 2 donc je fais ok mais on sait c'est un peu anecdotique quand même il y aura c'est une bonne augmente mais bon il a même pas bastion ni rien c'est pas moi il faut que j'augmente pas carma faut que je passe carma 2 quoi donc ici je suis à digueule mais franchement j'aurai du rôle plus vite et et pas dormir là dessus et en plus j'ai chopé tam kench j'ai xerat tam kench et j'en fais rire et on va on va en parler parce que pour moi c'est incroyable ce que j'ai fait à ce moment là mais on va voir mon bref il carousel carousel j'aurais probablement rien comme choix je décide de prendre le gant parce que ça me permet de faire gangan et donc de ce vex et d'augmenter la fronte j'ai une amie qui passe 2 donc là je me dis ok ben on peut rentrer alors ici un truc qui est intéressant à savoir c'est que galio il a vanguard qui n'est pas activé comme trait m kench et vanguard et arcana exerat et arcana donc en fait si je rentre tam exerat je peux activer vanguard arcana bah c'est tout vanguard et arcana mais du coup faut que je sacrifie des choses donc je sacrifie soit un mage avec séraphine et des faïs donc par exemple rakan tu vois rakan il sert qu'à activer faï et on s'en fout de faï parce que c'est un boost séraphine d'accord mais si je dégage rakan quel est le deuxième personnage que je retire est ce que je retire un portal ou est ce que je retire un mage bombe là maintenant avec la réflexion je me dis je pense que tu en penses toi mais je me dis là il faut il faut garder mage portal on s'en fout et il vaut largement mieux activer vanguard arcana et avoir deux unités très fortes sont âmes exerat ici plutôt que d'avoir rakan et rice sans stuff ça je pense que c'est une première grosse erreur je le fais ah bah je le fais non je suis fort en fait je crois que je le sais pas attend mais pourquoi je perds la partie et qu'est ce que je fais comme erreur donc je roll j'essaie d'avoir à tout prix ma karma 2 mais on n'a pas karma 2 classique 1 donc je vends les trucs en trop je me dis ok espérable de désigner comme au arcane j'ai pas cette âme mon gang en j'aurais dû le sam sur vex ou sur thames mais sur vex en vrai que les mages et tout donc la vex elle est cinq mages et elle a aucun item alors que j'avais pris gangan pour lui s'aime dessus donc je perds surtout que lui bah là il est on peut on pense pas qu'il ya des grosses unités est un peu fort et tout et là des problèmes ont vraiment commencé à être galère j'ai une grosse augmente de xerat donc en fait là le j'ai mis à clé tu as bien fait de l'exérable poteau msi si tu gagnes tu gagnes 8 or si tu perds tu gagnes 12 xp c'est incroyable donc on clique dessus et on cherche karma 2 je lui serait bien de gagner quand même mais on n'a toujours pas karma 2 je désignez comme arcane on slam sur vex et je demande si ici n'a pas un bail dans lequel je me dis bon attends on laisse tomber carama tant pis quoi mais elle apporte du coup de la spate elle la porte très bien elle a chrono non bah enfin je sais pas en vrai je sais pas ici j'aurais dû la choper quoi j'ai quand même rôle beaucoup d'or pour l'avoir et je n'ai pas vu attend mais je n'ai pas si mal géré que ça c'est bien moi donc là il ya les teams pas être en vrai j'ai quand même une bonne composition mais encore une fois c'est karma un donc on gagne mon père où c'est serré mon père où il a pris le grand qui fait qu'il a que des statifs sous tous ses persos il ya le pbe qu'est ce qui va nous donner le pbe du coup il va nous donner de l'or diana ça c'est fort diana way jinx et dégole de nouveau donc là encore une fois assez neuf alors que j'ai pas un board stable et que bah clairement je perds parce que j'ai pas qu'un manu jeudi c'est pas ouf d'un autre côté il ya quand même l'option qui s'envisage parce que rajouter diana ici diana une unité extrêmement puissante elle rajoute bastion également avec thali elle aime bien tardy qui s'aime bien ils sont potes et bastion c'est une c'est très 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 fort donc là on a karma 2 et je veux dire alléluia on va pouvoir avancer et on va voir déjà si elle fait d'avoir karma 2 nous change quelque chose donc on claque l'enclume là j'ai une tire donc je vais apprendre et alors là et ça c'est ma c'est par contre une erreur qui est inenvisageable donc attends je te remontre tu vois la nullité du joueur tu vois mon bord j'ai cinq images j'ai une fronte avec des bonnes unités un backline 4,4 cost 2,4 cost 2,3 cost 2 et ma synergie principale c'est mage c'est pas déconnant on peut flex sur tfc c'est pas gênant j'ai une tire et j'ai des trucs comme ça je prends tir un très très bon choix mais au lieu de foutre ça sur un ami qui est incroyable parce qu'elle est mage elle va double casse c'est une unité 4 cost 2 qui va être ultra forte je fais ça sur xerath qui n'a que arcane et on s'en fout au fait de xerath parce que je vous dis t'es une légendaire tu vois ce moment là je fais ça je fais et après dès que j'ai posé les objets je me dis mais c'est complètement con que façon de penser si je sais pas j'ai paniqué je me dis une roue ne démarre c'est la légendaire stop la légendaire mais mais non mais vraiment con et là du coup bah je me rends beaucoup plus nul parce que les mecs comme lui non je les écrase 1 mais mais vu que j'ai stuff xerath ben ça marche beaucoup moins bien que si j'avais stuff nami parce qu'en plus on a pu voir nami elle fait bull bull vague et bull bull vague extra c'est son pattern et sa vague est fait très mal et donc nami est très forte en âge est très forte qu'on se dit donne de la mana si tu donnes pas de mana nami va mettre beaucoup moins de cc va être beaucoup moins forte nami c'est un monstre en mage avec de la mana parce qu'elle te fait des cc de ouf surtout pour l'ennemi c'est c'est jamais vraiment jamais choisi exact c'est ni fini à faire du coup à peu importe les roues ne passe j'en perds pas mal on a aussi des gros un truc de xerath donc beaucoup les charmes de xerath sont sympas d'avoir xerath sur le banc et d'avoir arcana ça augmente aussi notre notre ap des dégâts de notre équipe des dégâts de notre équipe en sur leurs compétences pas leur ap un bon peu importe on met une grosse tour mais ce suffit pas ça suffit pas à gagner les roues bon peu importe on va quand même passer neuf ici parce qu'on n'a pas d'autres guides de bord d'affaires ou pas ce neuf on rentre diana qui permet de rajouter bastion et là on a mine de rien un bon mix d'unité 4 cost 5 cost un quitte à avoir commencé de stabiliser à demain je considère exacte mais bon bah le mal est fait clairement et j'ai pas de xerath dans les shops pour le rework depuis tout à l'heure je me dis putain je gâte les xerath et je me dis si j'ai un xerath le rework direct ou si j'ai un remover ou un truc comme ça où tu sais les charmes ils permettent de retirer les composants de ton personnage parce que sinon c'est la lose des fois on gagne un peu des rounds mais honnêtement c'est très très serré et ça devrait pas l'être autant et en plus du coup le fait de pas gagner on va du pas l'augmenter qu'on a donc là je prie pour essayer de faire un top 4 on est on est sur on était passé sur spot top 1 allez entre guillemets quasi assuré spot incroyable à à spot spot top 4 quoi ce qui est ce qui est pas incroyable quoi donc voilà on arrive on va arriver au pbe on a encore reperdu le round on a 17 hp on va sur le nouveau set et donc là il ya des réflexions au nouveau set qui s'applique je vais juste remettre la fin du dragon du dragon ok là je me dis plusieurs choses je me dis ok bah il faut à tout prix évidemment toujours que je continue des rôles rechopper un nouveau xerath et foudre ce stuff sur mamie et surtout je me dis mon or désormais vu que j'ai 17 hp qu'on est sur les derniers routes il doit à tout prix servir à me rendre plus fort sur les rounds et essayer de gratter des escroqueries liées aux charmes mes rolls sont pour les charmes et pour rappeler une fois que tu as cliqué un charme tu ne peux plus avoir de charme sur ce round donc le but c'est de cliquer le charme le plus fort qui t'est proposé là j'ai de la chance il me propose directement le dragon et 4000 hp pour un round me dit c'est pas mal je crois le pour essayer de choper un xerath pour le remplacer là dessus je le chope pas mais je chope diana 2 que bon c'est pas mal ici en vrai je sais pas pourquoi je suis autant m'attracté par exerath parce qu'au pire je dégage pas dire je le revends simplement je t'avais mis et je rentre n'importe quelle autre synergie quoi je rentre un portal tu vois imaginons ici je pense que c'est 100 fois mieux d'abandonner exerath prendre le haise qui tout à gauche activer portal je perds arcana tant pis et je fous le stuff y en a mis quand tu as et en plus il ya même un monde dans lequel désormais le stuff il est également peut-être mieux sur diana que diana c'est une légendaire 2 et pas n'importe quelle légendaire 2 c'est une très bonne légendaire 2 donc ça c'est ma grosse erreur tu peux pas perdre des sur une map où tu as peu de composants là j'ai peu de composants je ne peux pas se permettre de faire des trucs comme ça donc là je me dis bon bah qu'est ce que je fais je vais stuff diana parce qu'en fait dans ma tête des items sont bloqués sur le d'art donc je me fais diana parce que je me dis quand même ça reste un 5 cost elle met des bons dégâts elle est forte et tout mais le fait que ce passe pas bien encore une fois parce que mon zérat il sert à rien et madame il n'a pas le temps de cast et du coup ça se passe pas très bien c'est ses shorts heureusement heureusement karma avec ce stade c'est complètement broken tu as fait 7800 dégâts elle me gagneront d'elle seule donc j'accorde 17 hp ici pour rappel le but c'est toujours la même chose c'est virer les objets que zérat est trouvée le meilleur augmente possible pour le combat donc le charme meilleur charme possible pour le combat et là j'ai le charme qui permet de retirer les composants qui soient broken et pouvoir les refaire donc j'essaye de faire ça sur mes personnages là normalement tu as juste à prendre le personnage et appuyer sur la touche z je sais pas pourquoi je les mets moi même sur le bench alors que bah c'est une perte de temps donc normalement tu as juste à t'as pas besoin de faire ça tu maintiens ton perso t'appuies sur z et tu relâches ton perso au même endroit et les objets se sont retirés en gros ça va le fake bench et le remettre sur ta souris donc ça c'est également une erreur donc là je refais mon stuff je stuff nami donc en lui mettant les meilleurs systèmes possibles donc ici morillo shojin et spell crit et là derrière bah voilà je sais que j'ai également mis la 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 bt de taric je l'ai mis sur diana bon là je perds quand même le monde parce que le mec qui est le mec est fort mais là mon bord il est quand même déjà beaucoup plus conséquent beaucoup plus fort et là je peux jouer un top 3 ou voir un top 2 sur les scroqueries là tu vas voir un ami je te laisse ma ténamie la différence que ça fait est ce que ça aurait pu me faire si j'avais pas fait ce terrain regarde nami regarde bien son casse là elle a mis double bulle elle remet une bulle elle remet une vague sur tout le monde qui se tient tout le monde qui met des dégâts à tout le monde c'est un délire quoi et là karma d'autres 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 et comme tu peux le voir à droite dans les dégâts de mes unités c'était un délire donc en vrai ici maintenant on commence à ressentir ça ressemble à quelque chose on prend un item comme on peut donc là elle a sa petite bt on a une crône j'ai pris une crône pour diana parce qu'évidemment c'est un item qui marche très bien sur elle a aussi oui un truc que je cherchais depuis le début de la partie c'est à tirer cette séraphine qui n'a rien à foutre là dans ce bord et en plus donc il faut ça qu'à norma qui invoque yumi qui est mage et portable donc je peux garder l'image et avoir un match très fort et dégager séraphine mais j'ai jamais la première fois que dans mes rôles norma est apparue et elle me permet de remplacer séraphine donc ça c'est pareil c'est un énorme upgrade parce que je réactive portal je mets un 5 cost et là tu as l'été dans le planeur en plus à l'âge et des vraies synergies à gauche j'ai des vraies unités 5 cost 4 cost on a un board let game qui ressemble à quelque chose avec pas mal de synergies à gauche et si on l'a on l'a construit petit à petit logiquement on n'est pas encore le site parker on n'a pas copié les compos des machins mais on a un truc pas déconnant et et on est bien là et on a enfin plus dégagé séraphine qui était clairement une escroquerie à avoir à ce temps là du coup on a un ami qui met des vagues de malade et là tu vois mon bord c'est plus tout la même chose j'éclate un mec qui est niveau 10 et là on ouais c'est plus pareil là il ya un charme super intéressant que je ne connaissais pas n'est pas lié accès du coup prochain combat si tu devais être éliminé tu restes en vie alors ça c'est incroyable du coup il faut vraiment le rôle en suis là dans les derniers rouges super important si tu sais que tu peux mourir donc là je suis en mode ben attends j'ai aucune raison de ne pas le faire si je fais ça c'est un top 2 assuré quasiment à moins que les gosses machin truc mais mais bah du coup je le pique quoi il y a aucune raison de ne pas le cliquer quoi là je retombe sur le mec qui avait slam c'est le mec avec ces mêmes psy qui est joué en lustre qui a les snaps sony direct mais il a quand même les dragons les machins et qu'il a un gros board c'est très sérieux mais j'arrive pas à passer sa chivalent parce que c'est en fait il a c'est pas qu'il est trop fort c'est qu'il est trop fort contre moi parce qu'en fait il a un truc sur lequel je n'arrive pas à je bloc c'est ici sa chivalent elle a un artefact donc rm l'anima visage en plus de ça elle a une dit clos en plus de celle à une rédemption donc elle a deux items où les rm elle est niveau 3 elle a les bonus d'hp du chef shifter et elle se soigne avec la rédemption classe un bord d'anti moins clairement c'est contre moi ce bord donc bah il va me battre mais grâce au charme on arrive à escroquer un top 2 et on va perdre et on va se faire soulever mais parce qu'encore une fois c'est tu vas non on n'arrive pas à la passer quoi pas les belles et foudy à chaque fois la fin des comptes donc les enseignements là dessus déjà déjà il ya un truc que je voulais voir avec toi c'est quand on a décidé de rentrer x et raté tan kench je met à dire ça permet d'avoir les chambres de xerat mais en réalité est ce que c'est un bon choix pour ça c'est un bon choix faut savoir quels sont les chambres de xad qui peuvent nous proposer alors si c'est si value que ça de rentrer si c'est pas lui mais une carie de la coupe alors on a chuchement pour deux d'or tu gagnes soit 8 d'or ce douze xp ça c'est gros sur moins d'économie c'est très fort on a la lune augmente de façon permanente des chances de toucher des cinq costes de 4% celle là où l'a utilisé aussi vu que ça paris c'est très fort en économie et c'est très fort c'était devant et pour faire des beaux board donc en vrai on a zé lovers pour quatre d'or gagne un champion 5 cost et deux fois deux costs ils partagent leurs traits au pire ça fait de l'or donc c'est intéressant c'est pas mal quand même on a le chariot pour cinq d'or ce round les rural coûte 1 d'or et acheter d'xp coûte 3 d'or donc ça c'est si tu as beaucoup d'or ça permet soit de fast level soit rural ce qui est du coup très fort dans le spot où je l'avais pris j'avais beaucoup de d'or à ce moment là on a l'empereur au prochain combat xerat gagne 20% de dégâts et ses alliés gagnent 10% de dégâts ça honnêtement si c'est pas xerat le main car il s'est pas non plus incroyable je l'ai pris sur un round mais ça n'a pas changé tant de choses que ça et bien mais les les charmes classiques sont pas forcément moins bons dans le dragon et tout même s'ils coûtent plus cher sont plus forts comme ce star pour 5 d'or votre prochain combat les un cost one star star up à un spell et webcast c'est des unités qui sont une étoile face deux étoiles et leurs alliés gagnent 200 chill des 200 et 20 d'ap donc ça ça peut être fort mais ça dépend vraiment c'est très très situationnel quoi déjà qu'on choisit pas quand ils nous sont proposés en plus sur l'économie c'est un truc très situationnel on a ce tower qui est le méga gros lightning demi qui est vraiment une bonne augmente de bord on a ce ward 4 que clairement tu as pas envie de cliquer et que tu gagnes une copie de chaque champion 4 cost donc ils utilisent à tous les normes de tous les champions 4 cost à part si tu cherches un upgrade d'un champion 4 cost spécifique est ce que c'est vraiment intéressant ça on va revenir dessus juste après je vais compter il ya combien de champions 4 cost et ensuite on a ces scènes le soleil 40 d'or il fait que tu gagnes un support en ville et artefact en ville alors c'est bien mais 40 d'or il faut les avoir c'est pas évident donc si word 36 d'or gagne une copie de chaque champion 4 cost il ya combien de champions 4 cost c'est la question alors 1 on va compter 3,6,9,12 donc 12,24,48 donc tu gagnes 12 d'or ok c'était là donc tu gagnes 12 d'or ouais c'est pas mal en vrai ok ok donc ça dépend c'est classique c'est classique tft ça dépend mais ça peut être value en vrai de prendre xerath et faire comme j'ai fait là quoi et rentrer arcana et avoir le bonus d'image amplification sur l'équipe en mettant le truc sur xerath en fonction du nombre de charmes achetés et ça te permet également d'avoir d'autres bons charmes donc celle d'économie c'est pas déconne ok bon en tout cas comme tu as pu le voir le fait on a pu réussir à se retrouver sur le pad du fait de savoir un peu comment les persos marchent ce qu'il leur faut comme item comprendre comment les synergies fonctionnent alors je pense pas que mettre et mage et blue buff et dans la chance sur karma soit bis parce que ça fait trop de la même chose mais mais bon c'était marrant et ça reste quand même relativement synergie par rapport aux perso mais comme tu as pu le voir vu qu'on sait comment karma fonctionne vu qu'on sait comment zoé fonctionne vu que etc on peut réussir à faire des bandes qui ressemblent à quelque chose faire des win streak et réussir à adapter petit à petit vers du 4 5 casse et sortir de situations délicates en mode le jeu nous propose jamais karma 2 le jeu nous propose jamais norma le jeu nous donne un bfbf sur uniquement sur les loups alors qu'on est en compo à paix et on est sur une map à faible ressource à faible nombre de composants et on n'a pas de tir en stock on a quand même réussi à s'en tirer malgré ça et malgré évidemment des erreurs des erreurs de jeu donc voilà je te laisse me dire ce que t'en penses c'est un format que je teste donc comme tu as pu le voir je commence les vidéos sur tft donc n'hésite vraiment pas à me dire ce que t'en penses si t'es arrivé jusqu'au bout de la vidéo si t'as qu'il fait si la réflexion te sert t'es utile bon voilà je te laisse me le dire tout ça et prends bien soin de toi et on se retrouve très vite